Chaque jour, je sais le retrouver dans le soir, en face de la gare. Et chaque jour, il se lève pour me saluer, m'imente une révérence, avec élégance je dois dire. Lorsqu'il ôte son chapeau, un sourire se dessine sur ses lèvres, un chapeau en feutre noir à large bord, un peu comme le chapeau Auvergnat. Faut voir les Auvergnats avec quelle fierté ils le portent. J'aurais dû en acheter un avant de quitter l'Auvergne. Je voulais, mais puis... Il rit comme un enfant. Je le trouve attendrissant. Un jour, je lui dirai combien il m'est précieux. Je ne lui ai jamais adressé la parole, juste rendu son sourire. Je n'ose pas, pas encore. Quel âge peut-il avoir ? D'où vient-il ? Je pense qu'il est espagnol. A-t-il fui son pays, comme beaucoup d'autres, pendant la période noire ? Il a plus que vingt ans. Sur son visage émacié, des rides prononcées, de souffrances, plus que d'âge certainement. Comme j'ai envie de savoir. Un jour, je lui demanderai. Oui, j'ai envie de savoir. Envie de le connaître. Demain, peut-être. Des gens pressés traversent le soir. Certains tournent le regard. D'autres le détournent. Certains encore ralentissent le pas, pour le regarder du coin de l'œil, tandis que d'autres l'accélèrent. Pourquoi tant d'indifférences ? Il n'est pas impeccablement vêtu, et sous ses ongles, la crasse s'est installée. Ses mains sont gonflées, et il tremble un peu. Il n'est pas commun. Et alors ? N'a-t-il pas droit à la vie ? Que croit-il ? Qu'il n'en vit pas leur sort, leur confort, et leur petite vie bien mangée ? Aujourd'hui, c'est décidé. Je lui parle. Alors que j'ouvre la porte d'entrée, j'entends à la radio le journaliste annoncer que la vague de froid a tué. Les gouttes de sueur perlent à mon front. Je frissonne. Je déballe quatre à quatre les escaliers, la peur au ventre, et je rejoins le soir. Je ne saurais jamais. Musique 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 Sous-titrage ST' 501